Chalons Peuple du Dieu, je réponds dans l'Elysée, j'habite à Vienne et puis je fréquente l'église Centre Miracle Etien. J'ai trois grands, trois grands puissants miracles à pouvoir partager avec vous. J'aimerais à travers ces miracles, sanctifier quelqu'un. Alors, ce qui s'est passé, c'était qu'on était à l'église et puis le pasteur déclarait des paroles sur nos vies. Et puis tout d'un coup, il a dit qu'il déclarait que nos dettes étaient annulées. Il a bien dit que nos dettes étaient annulées, mais sauf que dans la foule, on l'a interrompu carrément. On a dit, papa, ça là, ici on ne s'est fait pas. On peut tout faire, mais les dettes là, si tu donnes quelque chose, tu vas le payer. Il a dit, ah bon, c'est ça, il n'y a pas de souci, mais quand même, moi je déclare que c'est annulé. Et moi, j'ai cru à cette parole et je l'ai pris pour moi, je l'ai scellé dans mon cœur. Et j'ai dit que non, Dieu va annuler ma dette. Mais pendant ces temps, j'avais une entreprise que je mettais en route. Mais ça faisait que j'avais une dette, j'avais une découverte à la banque. Donc, ça faisait presque 5 ou 6 ans que je ne travaillais pas. Donc, mon compte était inactif et sur ce compte, il y avait des dettes. Je me suis retrouvée dans un découvert qui était assez profond et je ne savais pas comment le payer. Alors, je suis allée auprès de la poste. Ils m'ont dit que non, ils devaient m'envoyer une facture pour pouvoir régler le découvert que j'avais. Et c'est ainsi qu'ils devaient activer mon compte. Je suis restée à la maison pendant un mois. Je ne recevais pas de facture. Mais après avoir entendu les paroles du pasteur, je dis non, je vais d'abord aller à la poste pour savoir ce qui se passe. Puisque je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas la facture. Et en arrivant à la poste, je me présente auprès d'un agent. Je dis écoute, je me présente, je suis élisée et tout. Ils me disent il n'y a pas de soucis, ils vont me voir dans leur système. Ils me demandent de m'asseoir. Ils vont effluer dans le système apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais ils commencent à s'appeler. Ce n'était plus une personne, deux, trois, quatre personnes là sur mon sujet et tout. Après, ils m'interpellent. Ils m'appellent, madame, est-ce que vous pouvez venir ? Je dis oui. Ils me disent, vous n'avez pas reçu une facture à la maison entre temps ? Je dis non, je n'ai rien reçu. Et puis ils me disent, vous n'avez pas payé ? Quoique ce soit, je dis non, je n'ai rien reçu. Puis ils me disent, d'un coup, est-ce qu'on peut avoir votre carte ? Je leur donne ma carte. Ils me disent, est-ce qu'on peut la détruire ? Je dis, mais moi, j'ai besoin de la carte quand même. Je dis, j'ai besoin du compte. Parce que moi, j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner mon entreprise. Ils me disent, écoute, madame, on ne retrouve plus rien dans le système. On ne voit plus rien et tout et tout. Donc, mieux faut qu'on détruise la carte, on repart sur autre chose. Moi, je dis, mais c'est bizarre. Moi, j'ai besoin du compte. Donc, pour moi, je pensais qu'il fallait que je paye. Quand c'est dans ma tête, il faut que je paye pour que j'accède au compte. Mais ils me disent, écoutez, madame, donnez la carte, on peut la détruire. Comme ça, on va sur autre chose. Ils prennent ma carte, la détruisent. Et puis, moi, je dis, mais moi, j'ai besoin du compte. Ils me disent, oui, madame, on oublie tout ça. Et là, on ouvre un nouveau compte. J'étais là, j'ai dit, d'accord, ils ont fait tout, mais rélevé tout, tout, mon identité et tout. Ils ont fait le compte. Mais moi, je dis, dans ma tête, c'était mes autres comptes, la dette, je fais grand. Ils me disent, non, oubliez tout ça, c'est oublié. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Même le système informatique a été oublié. Donc, je n'avais plus de dette. Je ne devais rien à la banque postale. Ils m'ont ouvert mon compte. Et là, mon entreprise fonctionne à merveille. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Là, maintenant, l'entreprise fonctionne à merveille. Je suis contente, tout va bien. Mais comme ça ne suffisait pas, vous savez, ici, en Suisse, parfois, il y a des moments où la boîte aux lettres devienne t'ordonnée. Mais par travers encore de notre serviteur, de Dieu la propre king, à l'église, encore une fois, comme j'essaie de se répéter tout le temps, il dit souvent que non, c'est toi maintenant qu'on va te rembourser. Et moi, je saisis cette parole. Vous savez, avec des entreprises ici, la Suisse, par sa position, est enclavée. La douane, c'est quelque chose qui nous coûte vraiment cher. Et là, j'avais une facture, franchement, de la douane qui était vraiment assez salée. Et je suis allée la payer, mais j'avais mal au cœur. Et en rentrant à la maison, je vous ferai ma boîte aux lettres. Ma grande surprise, je reçois une lettre du service de douane. On m'a dit que non, que c'était une erreur de leur part et que cette facture était annulée. Et que si je l'avais payée, ils devaient me rembourser. Je ne pouvais pas imaginer quelle était ma joie. Se faire rembourser en Suisse, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais là, c'est arrivé à moi. J'étais dans la joie. Je rentre à la maison, je suis emprisonnée, je fais mon courrier, je leur écris. Là, je ne croyais même pas que je n'avais pas payé, peut-être qu'ils vont rétenir l'argent. Je leur écris que non, je vais payer et tout et tout. Je leur envoie des preuves de paiement. Quelques jours après, ils m'ont remboursé cet argent. Franchement, je rends grâce à Dieu. Pour moi, c'est quelque chose de waouh. Ici en Suisse, on te rembourse de l'argent. Tu ouvres ta boîte aux lettres, ce n'est pas pour avoir une mauvaise mauvaise, mais pour te dire que toi, tu reçois quelque chose. Franchement, Dieu est grand, Dieu est vivant. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vie. Et moi, je l'ai vécu. C'était au mois de décembre, on avait un programme. Alors, durant ce programme, le pasteur nous a exhortés. Il nous a demandé d'être sérins. Vous savez, en fin d'année, parfois on recevait des factures, mais on n'arrive pas à joindre le debout. Surtout le mois de janvier, c'est un mois qui est difficile. Et le mois de février, c'est difficile puisque toutes les factures tombent. Mais, moi, en ce qui me concerne, franchement, c'était un des mois où je me suis réjouie, où j'ai vu la main encore du Seigneur dans ma vie. Et pour cela, j'ai eu deux remboursements, et pas des moindres. J'ai eu un remboursement déjà de l'AVS au mois de janvier. Ça m'a fait du bien. J'étais contente. Puisque, au revoir des factures, j'ai reçu quelque chose qui venait en ma faveur. Et comme cela ne suffisait pas, au mois de février, j'ai reçu encore un remboursement pour mon assurance maladie. Notre Dieu, il agit. Le Dieu de la porte-retagne, il agit. Et il est vivant. Sa parole, ce n'est pas seulement des discours vains. Mais quand il dit quelque chose, il y a une notion d'erreur qu'il la suit pour l'accomplir. Et moi, j'ai eu cet accomplissement dans ma vie. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Je pensais que c'était des trucages. Je pensais que c'était de la manipulation. Et moi, je le vis en vrai. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Et je t'exhorte, toi qui m'essuie, à faire confiance en ce Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ensuite, on n'annule pas des dettes. Non, mais moi, j'ai vécu ça. Alors, pour cela, venez au Centre Miracle Chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada